Je suis mon vieux, tu m'en reconnais ? Pour ce retour, il y a un sentiment que tu éprouves et qui est partagé par pas mal d'artistes. Tu parles de boycott. Est-ce que tu peux me dire sous quelle forme tu te sens boycotté ? Sur l'album ? Sur l'album même ? Non, j'en ai pas trop parlé. Non, pas sur l'album, mais quand tu prends la parole, que ce soit autour des interviews, on sent souvent que tu te plains d'être boycotté par, on ne sait pas si c'est des radios ou quoi que ce soit. En fait, moi, à chaque fois que je présente un album, en ces derniers temps, j'ai présenté mon album dans deux radios, tu vois, on va dire les noms, Génération et Skyrock, et à chaque fois, j'ai le même problème avec eux, tu vois. Alors que, bien sûr, c'est sans prétention que je dis ça, je suis un artiste, on va dire, confirmé, tu vois, que les gens, ils savent très bien que quand je sors un album, il y a quand même un engouement, il y a quelque chose qui se passe, il y a un truc, il y a des morceaux de qualité, tu vois. Et moi, j'estime qu'à chaque fois, j'ai cherché plusieurs raisons. Et moi, la seule raison que je trouve, c'est des gens qui ne veulent pas me jouer. Moi, j'appelle ça un boycott à ma manière. Après, ce n'est pas un boycott genre, attention, il ne faut pas le jouer ou quoi, c'est un boycott à ma manière. À chaque fois, je rencontre les mêmes problèmes, tu vois. Je pense que c'est une question de personne ou c'est une question de discours, ou les deux ? Moi, je pense que c'est plus une histoire ou non, je pense que c'est plus artistique, je pense. Je pense qu'ils n'adhèrent pas peut-être à ce que je dis. Ouais, donc de discours. Pas à l'artiste lui-même parce que, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de problème avec ces gens-là. À chaque fois que je les vois, je les ai toujours respectés, ils m'ont toujours respecté. Je n'ai jamais été le mec où les gens ont entendu un sale truc sur moi dans la musique. J'ai frappé quelqu'un, j'ai insulté quelqu'un, j'ai craché sur quelqu'un. Je n'ai jamais été comme ça, tu vois. J'ai toujours été correct. À chaque fois que j'ai fait mes semaines de Skyrock, limite, on était 4-5 des fois. Je n'ai jamais été le mec qui vient avec 150 milliards de mecs. À mes rendez-vous, je viens tout seul. Mes interviews, quand je viens, on est deux, on est trois. Il n'y a pas de... Tu vois, je n'ai jamais été le mec méchant, tu vois. Parce que quand tu parles de boycott, c'est quand même une notion qui est autre qu'artistique. Si quelqu'un ne veut pas jouer ta musique parce qu'artistiquement, ce n'est pas son idée, ce n'est pas vraiment un boycott. Le mot boycott, il est quand même un peu plus fort que ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même quelque chose d'organiser derrière, contre toi. Après, ce n'est pas le mec qui fait la musique. Tu sais, tu peux ne pas aimer. Moi, demain, je peux avoir une radio, jouer à un artiste que je n'aime pas, mais je le joue parce que les gens le suivent et parce qu'il a un nom, tu vois. Pourquoi il ne te joue pas ? Quand tu as un nom, quand tu as un buzz, quand tu as tout, pourquoi il ne te joue pas ? Pourquoi ils ont peur de quelque chose ? Je ne sais pas après c'est quoi. Moi, j'appelle ça un boycott parce que je ne vois pas autre chose. Je ne sais pas. À part si... Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Tu as quand même un discours qui est un peu moins neutre. On va dire que la majorité des rappeurs qui, finalement, vont peut-être volontairement ou pas, sont plus à même de rentrer dans le moule. Ça, tu es conscient ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais après, c'est de la musique. Chacun fait sa musique à sa manière. Moi, je ne réponds pas aux codes qu'il y a en ce moment dans cette vague de rappeurs qui arrivent. Je respecte tout à fait le travail de chaque artiste. Moi, je suis un rappeur. Je viens, j'écoute un instru, je dis ce qui me passe par la tête, mais je n'essaie pas de suivre la tendance. On sent, c'était déjà le cas avant, mais là, un esprit de plus en plus apaisé, un discours vraiment de paix dans cet album. J'imagine que c'est l'âge. J'imagine aussi que... Malheureusement, on vieillit. Oui, c'est une des bonnes choses de l'âge. Oui, bien sûr. La maturité. Et c'est un peu à contre-courant de la tendance rap actuelle. Où tu te situes ? Est-ce que tu arrives encore à écouter des morceaux ? Comment tu arrives à faire ? Moi, bizarrement, j'aime bien moi ce qui se fait un peu dans le rap. Il faut du changement, de toute façon. Il faut aussi accepter d'être un ancien et de laisser la place au nouveau, ce qui est tout à fait normal. Après, moi, en fait, quand j'écris cet album-là, quand j'ai fait « Le cœur ne ment pas », je n'étais pas du tout en mode « Il faut que j'écoute ce qu'il y a, ce qui se passe en ce moment, quelle tendance c'est, tout ça et tout. » J'ai fait mon album. Comme je pensais le faire, tu vois. Après, comment je me situe par rapport à tout ça ? Je me dis « Il faut de tout, tu vois. Dans la musique, il faut de tout. » Il faut des albums mélancoliques, il faut des albums trap-musique, il faut des albums gangsta-musique. Tu vois, moi, je me situe dans la case. Tranquille, les mecs. T'as vu, j'y arrive. Voilà, mon album, il est là. Tu vois ? Mais je suis content de mon album. Franchement, je suis content. J'ai bien bossé dessus. Le résultat est bien pour moi. Dedans, tu es quand même assez critique sur le rap actuel. Parce que si je prends, par exemple, un passage du morceau « Que du vieux », tu dis « Ils ont rendu leur âme, normal que leurs CD se vendent. Dans « Impossible », tu dis « Les autres raps de la merde et les petits goûts de tout. » Dans « Le cœur ne ment pas », tu dis « Ils ont travesti notre musique ». À un moment, c'est quoi ? C'est que tu veux responsabiliser un peu plus les rappeurs. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, l'impact de leur discours sur la jeunesse. On ne peut pas tout dire, tout et n'importe quoi ? Je pense qu'à un moment donné, je pense que le rap a pris une place qui est importante dans l'éducation d'un jeune de cité. Et quand je dis « Ils ont travesti notre musique », ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute du mouvement, en fait, de la faute du mouvement hip-hop, puisqu'on représente l'image qu'on donne maintenant aux médias. L'image qu'on donne aux médias, ce n'est pas une image où… Tu sais, quand ils vont parler de rap, ils vont parler tout de suite de bling bling, de tout ça. Moi, je trouve que c'est dommage, parce que le rap, il ne s'arrête pas à ça. Et c'est aussi la faute de beaucoup de rappeurs. Après, ils ne me demandent pas de citer des noms, parce que tu sais comment ça se passe quand tu cites des noms. C'est les problèmes. Après, on va t'appeler, on va te dire « Ouais, je vais te faire ça, je vais te faire ceci ». Donc, pour en revenir à ça, moi, c'est plus les rappeurs de maintenant, tu vois. Tu as des mecs comme Gims, où il va mettre de la lumière, tu vois, il va faire un clip bling bling, mais Dieu merci, il va quand même faire des textes où ça va être plaisant, ça va être bien. Ça, j'aime bien, ça j'adhère, tu vois. Après, tu as d'autres artistes, ils vont mettre tout le contenu qui est mauvais pour justement… à travestir la musique. Pour moi, c'est ça. Heureusement que ce n'est pas tous, mais il y a une bonne majorité, tu vois. Il y a une bonne majorité. Surtout, moi, tu parlais d'une question d'âge. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une question de génération du hip-hop. Parce que, je ne sais pas, moi, il y a 10 ans, quand tu sors ton premier album, un peu moins de ça, tu avais quand même des titres qui étaient un peu plus réfléchis, puisque ce qu'on trouve maintenant pour des personnes qui ont le même âge que toi, il y a 10 ans, il n'y a plus « Je résiste », il n'y a plus de « Un jour ou l'autre, tu verras ». Enfin, ça se fait de plus en plus rare. Donc, c'est qu'à l'époque, il y avait une espèce de conscience de vous rapporter de la qualité à votre image qu'il n'y a plus aujourd'hui. Peut-être que l'image a plus de dessus, le buzz, Internet, les réseaux sociaux… Moi, je pense que je te rejoins sur ce que tu dis, sur le fait qu'Internet, ça a beaucoup changé en fait un peu. Tout se fait au niveau du buzz maintenant, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant, tu vois, qui arrivent, boum, sur un coup de tête, ils arrivent à faire plus de 100 000 ventes. C'est bien pour eux, je suis content pour eux, parce que c'est le but de chaque rappeur de vendre beaucoup de CD. Mais après, il y a beaucoup aussi un manque de maturité dans la génération de maintenant. Tu prends la génération de maintenant et la génération de nous à l'époque, ce n'est pas pareil. Encore, nous, on est passé vraiment au travers du filet, parce que ça remonte à bien longtemps, la génération où il y avait un grand respect. Déjà, nous, à l'époque, le respect, il se perdait, mais ça allait encore, ça allait. On gérait quand même. Mais maintenant, tu vois, maintenant, les petits de maintenant, ce qu'ils veulent, c'est les femmes, c'est l'argent, la drogue. Tu vois, nous, à l'époque, on parlait de shit. Il y a 10 ans, ça parlait de shit. Maintenant, ça parle de cesser tout normal dans les morceaux normal. Ça parle de cesse normal. C'est triste. Est-ce que justement, quand tu l'imagines, est-ce que tu t'imagines, il y a 10 ans, avoir pu tenir ce discours-là ? Mais j'imagine qu'au quartier, il y aurait eu un grand qui t'aurait attrapé, qui t'aurait dit, non, non, ça, c'est pas possible, tu peux pas dire ça. Est-ce qu'il y avait de ça aussi ? Peut-être qu'il s'est perdu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire à peu près ce qu'on veut, personne ne va... C'est normal. J'en parlais une fois avec un mec qui habitait dans mon quartier, où on a grandi ensemble, qui n'habite plus le quartier. Et en fait, il m'a dit, il m'a dit, tu as remarqué un truc, il m'a dit, il n'y a plus de grands dans le quartier. C'est la vérité. Quand tu vois tous les quartiers, tous les grands, ils sont partis. Ils ont déménagé, ils font leur vie, c'est terminé. Ils ont leurs enfants, tout ça. Tu vas dans le quartier, il n'y a plus rien. Avant, quand on allumait une cigarette ou quoi, on était obligé de regarder à droite, à gauche, derrière, partout pour allumer une cigarette. On était obligé de se cacher pour... S'il y en a qui buvaient, alors là, c'est encore pire. Il fallait qu'ils aillent dans une autre ville pour ouvrir la Nainken. Mais ça, c'est terminé. Parce que maintenant, tu vois, moi, je suis encore dans mon quartier. Il y a des petits, ils me respectent. Je les respecte, mais ils sont avec un jouant devant moi. Mais pour eux, c'est normal. Ils ne le font même pas exprès. Nous, ça n'existait pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues et le résultat, on le voit dans la musique aussi. Donc, en vrai, ça a des répercussions directement dans la... Ben, c'est normal. Parce que déjà, la plupart des rappeurs maintenant qui ont du buzz, ils n'ont pas plus de 25, 26 ans, la plupart. J'ai 10 ans, 11 ans, plus qu'eux. C'est la nouvelle génération. On appelle ça le choc des générations. Mon album, c'est le choc des générations. C'est deux générations qui ne se comprennent pas du tout. Ouais, mais ce n'est pas forcément incompatible non plus. Non, c'est clair. Je pense qu'il y a quand même des gens dans le quartier qui vont moins qu'à l'époque qui vont adhérer à mon album. C'est normal. Mais je pense qu'il y en a aussi, ça va les toucher. Parce que tu as toujours, dans une bande de 5, 6 Kaira, tu as toujours un ou deux qui sont plus intelligents que les autres, plus mûrs, tu vois, et plus ouverts d'esprit. Des fois, il y a des petits chocs, ils ont 15, 16 ans, ils ont une version d'esprit de ouf. Et tu sais déjà comment ce petit va finir. Tu vas dire lui, c'est sûr, il va trouver un taf, il va être bien, il va se maater là, je ne sais pas là. Alors, tu vois, le leur âme, ça aide aussi au premier. Bien sûr. Parfois, ça renferme un peu. C'est pour ça que c'est un peu important. Tu parlais de responsabilité, que tu avais pris conscience. Oui, moi, je vois dans le quartier, des fois, je vois des gens, tu sais, à leur comportement, tu sais quel artiste il écoute. Je te jure, c'est vrai. Moi, j'arrive à le définir, tu vois. J'ai dit lui, c'est sûr, il écoute un tel en ce moment. Il y a un contre-pied dans l'album qui m'a bien préparé, c'est qu'il a appelé un titre Floyd Mayweather, qui est quand même l'emblème du capitalisme et du libéralisme. Pourquoi ? Ben, hormis que c'est l'emblème de tout ça, c'est aussi un très grand boxeur. Moi, c'est un mec que je suis depuis ses débuts. Il n'a aucune défaite. Et en plus même, j'aime bien son franc-parler, tu vois. J'aime bien son franc-parler et j'aime bien aussi ce qu'il fait pour la boxe, tu vois. Parce qu'il fait beaucoup de choses. Il a ouvert un club. Juste hier soir, je regarde encore des vidéos de lui, parce que moi, je regarde beaucoup de vidéos de lui. Il a un club, il a beaucoup de boxeurs, tout ça et tout. Et en même temps, comme je savais qu'il était sur la fin de sa carrière, je me suis dit, peut-être, même s'il ne va jamais l'écouter, peut-être le titre, c'est pour lui rendre aussi un hommage. Tu as un morceau qui s'appelle « Touche pas à ma pote ». Oui. Tu abordes le sujet des femmes voilées. A ton avis, pourquoi ce thème-là, il est tamon en France ? Ou en tout cas, ce sujet à polémique ? C'est sujet à polémique parce que c'est... Moi, je pense que c'est... Les Français sont encore arriérés sur certaines choses, pour moi. Tu vois, tu vois juste nos voisins, les Anglais, tu vas en Angleterre, tu vois comment les... Tu vois, tu te promènes dans la rue, il y a des flics, des femmes, elles sont volées. Ça ne dérange personne. Et en France, pourquoi j'ai parlé de ce morceau-là ? Parce qu'on en a fait tout un plat à un moment donné et je trouvais que ça prenait aussi des ampleurs qui étaient assez balèzes quand même, tu vois. Quand tu vois qu'ils interdisent même des filles à aller à l'école comme ça. Je ne vois pas en quoi ça les dérange. Pourquoi c'est tabou ? Parce que, tout simplement, parce que... Le Français, il va dire que... Comment ça s'appelle ? La femme voilée, elle a été forcée à porter le voile. Mais pourquoi on a l'impression que c'est synonyme de soumission ? C'est-à-dire que se vêtir, jusqu'à présent, c'est un choix personnel. À partir du moment où ça parle de voile, on dirait que c'est imposé. Parce qu'il y a aussi des gens qui l'ont fait, ça, à imposer. Il y a eu des histoires comme ça qui sont véridiques. Heureusement, et Dieu merci que c'est une minorité. Mais il y a des gens qui ont été forcés à porter le voile, bien sûr. Ici, au Bled aussi, pareil. Au Bled, il y en a qui sont forcés à le mettre. Et en France, ils mettent tout le monde dans le même sac. Pourtant, ils invitent des femmes voilées dans des débats, tout ça. La femme voilée lui explique que c'est des convictions personnelles. Je ne suis plus dit que j'ai envie d'être comme ça. Mais non, ils campent sur leur position et ils sanctionnent. Après, le voile intégral, là, ce n'est pas pareil. Tu vois, le voile intégral, il y a même des textes dans l'islam où il ne s'est pas dit que c'était une obligation. Il s'est même dit que ce n'était que les femmes du prophète qui étaient comme ça parce que c'était le prophète. Ces femmes devaient se couvrir comme ça. Mais le voile, non. Le voile, c'est une obligation qui est dans le Coran. Mais à partir du moment où la fille ne veut pas le porter, toi, tu ne dois pas venir la forcer. Mais tu ne dois pas aussi la forcer à l'enlever quand elle veut le porter. Et c'est ce que la France fait. Voilà pourquoi j'en ai fait un morceau. Parce que je trouvais que c'était un message de soutien pour ces filles-là. À tes yeux, c'est plus un droit qu'un devoir, en fait, le bord de moi. Bien sûr. Parce que dans le Coran, les textes, ils sont clairs. Tu vois, ils sont clairs. Après, toi, libre à toi de faire comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Mais les textes, ils sont clairs. Le voile, c'est une obligation pour la femme. C'est une obligation pour la femme. C'est écrit dans le Coran. Mais ce n'est pas « Demain, ta soeur, elle ne le porte pas, tu la frappes et tout ». Non, ce n'est pas vrai. C'est une obligation personnelle qu'on impose pour eux. Voilà, exactement. D'accord. Il y a une autre phrase, on va un peu en débattre avec toi. C'est dans SPA, dans le refrain. Tu dis « Il n'y a pas de mec bien à part ton frère dans le deal, ton papa. Et tu l'as fait aussi la version féminine à part ta soeur dans le deal ou ta maman. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu n'es pas que ton parent, finalement, tu n'as aucune chance d'être une personne bien. Non, en fait, déjà, attends. Déjà, ça, c'est un morceau, tu l'as écouté, c'est un morceau marrant. Oui, oui, oui. C'est un morceau rigolo, tu vois. Donc, il faut détendre un peu la danser. C'est un peu ça. Il n'y a pas de meuf bien. Ce n'est pas moi qui le dis aussi. C'est les gens. Toi, tu prends ce que les gens disent dans la rue, tu vois. Moi, c'est ce que j'enregistre le plus. C'est que maintenant, il n'y a pas beaucoup de filles sérieuses comme il n'y a pas aussi beaucoup de mecs sérieux. En fait, c'est ce que j'ai voulu dire. Tu as bien écouté l'album, toi. On va finir en parlant du morceau de l'Aide à la France. Tu racontes le parcours de ton père. Je vais laisser un peu le morceau parler. Il n'y a peut-être pas besoin que tu nous expliques. On imagine bien que ça n'a pas été facile de partir du Maroc pour mener sa famille jusqu'ici. En fait, c'était la question ou tu allais continuer ? Vas-y, continue. En fait, Dublin à la France, c'est un morceau que je voulais faire depuis longtemps. Mais je ne savais pas comment les gens allaient le ressentir. Et je me suis dit, ça, c'est un morceau, il faut que je le fasse vraiment sur un album où j'ai un certain âge. Comme ça, les gens savent ce que mon père a connu. Parce que si tu racontes ça à 20 ans, 15 ans, ils vont te dire, attends, son père, il a quel âge ? Tu vois ce que je veux dire ? Là, j'ai le recul nécessaire. En fait, c'était juste une parenthèse, je voulais te dire. C'est un morceau qui parle de mon père, comment il est arrivé en France, comment il est arrivé en France, comment ça s'est passé son départ du Maroc. Et de toute façon, le morceau, tu l'as écouté, il parle de lui-même, en fait. C'est aussi un exemple qui illustre bien la gestion délicate de la France vis-à-vis de l'immigration. Et vis-à-vis aussi de sa politique de décolonialisation. C'est quand même une histoire qui peut être racontée par des milliers d'immigrés. On sent quand même que ça n'a pas été simple, ça n'est encore pas aujourd'hui. Et en fait, tu fais un peu le lien passé-présent dans le morceau. En fait, moi j'ai parlé de mon père qui venait du Maroc, qui est arrivé en France. Mais en fait, ce morceau-là, il s'adresse à tout le monde. Que ce soit les Africains, les Arméniens, les Juifs aussi. Tout type de nationalité, ça n'a pas été facile. Pour chaque parent d'entre nous qui est venu en France, ça n'a pas été facile. Après, c'est aussi... Moi, ce n'est pas aussi politique qu'on le pense. Mais c'est un morceau vraiment pour Laurent Dommage, en fait. Au-delà des pensées, des idées politiques qu'on a tous. Comment ils sont arrivés, est-ce qu'ils se sont fait maltraiter ou pas. Moi, je sais que mon père, il m'a dit quand il arrive en France, il a été bien accueilli. Des fois, c'était un peu difficile. Mais jamais de la ville a craché sur la France, mon père. Donc en fait, ce morceau-là, c'est pour rendre hommage à toute une génération d'avant. Que ce soit la France qui les a accueillis, et que ce soit aussi eux qui sont partis, qui sont arrivés ici, en fait. C'est pour ça que je les mets en dernier, le morceau. Qu'est-ce que le pays a mal fait pour qu'on se retrouve aujourd'hui avec des Français qui n'ont pas le sentiment d'appartenance ? Qui peut être un sentiment totalement logique. En fait, on a un certain point de vue logique. À un moment, quelle est la responsabilité du pays là-dedans, toi, avec ton regard d'adulte ? Moi, je pense que ça, c'est dès le début de la scolarité, ce qu'aurait dû faire la France, c'est d'intégrer dans leur programme de l'année, des cours sur ça. Comment certains parents, quand tu es petit à l'école, ils ne te parlent pas de ça. Ils te parlent d'histoire, de la France comme elle était à l'époque, Moyen-Âge, tout ça. Mais ils ne te racontent pas ce qui s'est passé, tous les immigrés qui sont venus, qu'à la base, quand ils sont venus, la plupart voulaient repartir. Tout ça, la France le savait. Ils étaient venus pour aider la France, pour reconstruire la France, pour travailler en France. Et je pense que dès la scolarité, on aurait dû, je pense, intégrer des programmes qui parlent de ça. La France, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et je pense qu'après, il y a aussi un manque de reconnaissance envers nos parents. Il n'y a pas essayé de... Ils auraient pu aussi faire, je ne sais pas moi, des remises de prix, des choses, des fêtes. Des fêtes où ils fêtent justement ces dates précieuses qui sont arrivées à un moment donné où la France avait besoin de ces gens-là. Et je pense qu'ils ont déconné. Après, voilà, c'est un truc qu'ils peuvent toujours attraper. Rien n'est mort. Ils peuvent encore en parler, faire des choses pour évoluer. C'est vrai que ça vous fait penser, les générations antérieures qui ont éliminé en France restent assez pudiques même vis-à-vis de leurs enfants sur le parcours. En général, c'est quelque chose qui est peut-être pas tabou, mais on reste discret là-dessus. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Les générations d'aujourd'hui, c'est pas forcément... Surtout le papa, ouais. Surtout le papa, il n'en parle pas. Parfois, ça amène des générations d'aujourd'hui à se plaindre de leur situation sans avoir plus conscience de ce qu'il y avait avant. Exactement. Eh bien, déjà, c'est une erreur que nos darons, ils font. Ils ont toujours cette fierté de ne pas trop raconter. Moi, pour écrire le morceau du Bain de la France, moi, je l'ai fait parler, mon père, en fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvé tout seul avec lui. On était au Maroc et je lui ai tiré les verres du nez, comme on dit. C'est-à-dire que je lui ai posé des questions. Comment c'était en France avant ? J'ai commencé petit à petit. Et petit à petit, mon père, il commençait à me raconter. Et là, quand il me racontait, moi, j'étais fasciné, tu vois. Lui, il ne savait pas. Je lui disais, ah ouais, ouais. Il est arrivé comme ça, il est arrivé clandestinement. Il me racontait son histoire. Mais pour en savoir, je lui ai sorti les verres du nez, tu vois. Sinon, il ne m'aurait jamais raconté. Il y a des choses que mon père m'a raconté. Si je ne lui aurais pas posé la question, il ne m'aurait jamais raconté, tu vois. Et malheureusement, c'est une erreur que les parents font. Au lieu de parler avec leurs enfants, leur dire tout ce qu'ils ont subi quand ils sont venus. Comment ils sont venus ? Comment ils ont commencé à travailler ? Pour quel salaire ils ont commencé à travailler ? Parce que des fois, tu te poses des questions. Tu es avec ton frère, tu te dis, mais comment le daron, il a fait ? On est 7 dans la famille. Comment il a fait avant ? On ne sait même pas. Est-ce qu'il avait 2 travails, 3 travails ? On ne sait même pas. Mais en fait, c'est une erreur qu'ils ont fait, les parents, de ne pas en parler à leurs enfants. Est-ce que tu vas développer des artistes qui sont présents sur le projet ? Je pense notamment au morceau KB United ou des artistes de qualité qui sont totalement inconnus. Mais il y a un produit qui est chez toi ? Oui, bien sûr. Après, c'est des mecs qui rappent depuis longtemps. Après, rien n'est fait encore. On n'a pas encore discuté de ça. Mais j'ai des projets. J'aimerais bien développer au moins 2-3 artistes qui font partie du morceau KB United. Après, il faut se poser, il faut discuter. Mais c'est un projet. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien. Après, est-ce que moi, je peux produire ? Est-ce que j'ai la capacité de produire et tout ? Je ne sais pas encore, tu vois. Je ne sais pas encore parce que ma carrière, elle n'est pas encore finie, tu vois. On aura l'occasion d'en reparler. J'espère, j'espère. Merci beaucoup pour Booskaper, de m'avoir encore invité comme d'habitude. Comme disent les mecs de chez moi, pour tout c'est ce gars. Y'a, c'est l'KB United, 6 balles dans la tête, 6 balles dans la tête, ton rappeur est dette. Y'a, c'est l'KB United, on vient du Kram la Bicette, les rappeurs de ma ville sont venus couper des lettres. Y'a, c'est l'KB United, 6 balles dans la tête.